Aujourd'hui, ça va être une vidéo simple où je vais lire des trucs simples et tout simplement parce que je n'ai pas trop le temps cette semaine et tout simplement parce qu'il faut aussi parler de cette petite prise connectée qui est la NUS A1Z, qui est en Zigbee et qui coûte seulement 17 euros. Ça fait un petit moment que je l'ai, ce modèle-là m'a été offert, enfin donné par Domado, donc bien sûr, si le produit vous intéresse, vous avez le lien en description et on va tout de suite commencer pourquoi avoir une prise connectée chez soi. Ça fait deux vidéos où je parle de consommation d'énergie. On est d'abord passé par la petite mise en place d'un petit module Lixi pour le connecter au compteur Linky pour remonter les données de consommation de son appartement ou de sa maison, ce qui est plutôt pratique. Ensuite, il y a très récemment, je suis passé sur une offre Tempo qui me permet à l'année de gagner beaucoup d'argent sur ma facture d'électricité. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos encore à ce sujet, c'est en cours de rédaction. Et aussi, quelque chose d'assez important que j'en ai déjà parlé un peu bien sûr parce que c'est presque un incontournable aujourd'hui dans la domotique, c'est les prises connectées comme celle-ci qui permettent déjà de faire du on-off sur une lumière comme je peux le faire avec cette lumière ici. J'ai derrière une prise connectée, celle de chez EVVR que j'avais déjà présentée qui me permet tout simplement de faire un on-off sur ma lumière, basique. Mais aussi, l'utilité de ce genre de prise-là, c'est surtout la consommation électrique. Donc ça, on peut le mettre derrière un appareil. Attention, on ne peut pas le mettre sur tous les appareils. Ne vous amusez pas à mettre ça sur un four. Même si celle-ci peut aller jusqu'à 3680 watts en théorie, la plupart des autres marques préconisent en général, par exemple celle-ci de chez Fibaro, dans les 2500-2600, ça dépasse très rarement les 3000. Si vous ne voulez pas de problème, je vous déconseille de mettre des choses avec trop énergivore sur ce genre de prise. Et donc du coup, vous l'aurez compris, mais ce genre de prise, moi, me sert principalement à faire du suivi de consommation. Je n'ai déjà une de chez Aquara, ça fait un moment que je l'ai, que celle-ci, je l'ai payée moi-même. Que j'ai dans ma B réseau, qui me sert tout simplement à monitorer tout ce que consomme tous les serveurs, box domotique, mes petits switches, etc. Tout ce qui concerne le réseau, la domotique, tout ce qui concerne ce genre de choses-là, les serveurs, etc. Ensuite, j'en ai une qui se planque derrière le petit meuble ici, qui me sert à allumer la prise. Et j'ai celle-ci que j'utilise depuis un petit moment, qui est tout simplement derrière mon frigo, et ce qui m'a permis aussi de prendre conscience qu'en fait réalité, un frigo, ça ne consomme pas des masses, même ça consomme vraiment peu comparé à ce que je pensais. Et d'ailleurs, sur Internet, je vois beaucoup de gens pas compétents pour être très très gentils avec eux, qui préconisent de mettre ça, de le mettre derrière une télé, derrière un frigo, derrière un chauffe-eau, derrière des chauffages électriques. Alors, si vous voulez éviter les incendies, pour le cas des radiateurs électriques, et encore, quoi qu'un radiateur électrique, ça ne doit pas trop consommer pour ce genre de prise. Mais il y a des appareils, par exemple un four, tout ce qui consomme vraiment beaucoup, ne vous amusez pas à mettre des prises connectées. Si vous voulez mesurer la consommation de ces appareils-là, ce qu'il vous faut, c'est des pinces ampérométriques. Et c'est d'ailleurs sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Je n'en ai pas encore un, mais j'en prévois d'en avoir un, d'en obtenir un. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ce genre de prise pour monitorer sa consommation d'une TV, de tout ce qui est appareils électroniques, pourquoi pas. Mais au grand, jamais, ne vous amusez pas à couper vos appareils via cette prise connectée. Coupez-le manuellement, mettez-la en veille. La télé, il y a un mode veille, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour éviter que la carte électronique fasse du on-off, on-off H24 et que ça l'abîme à force. Réellement, c'est une grosse connerie de faire ça. Ne coupez pas vos appareils, en tout cas la plupart des appareils, avec ce genre de prise. Du moment qu'il y a un mode veille sur un appareil, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a forcément une utilité derrière. Et en réalité, les modes veille aujourd'hui consomment très peu. Et ce peu d'énergie, vous payez quelques centimes à l'année, voire quelques euros, allez, ça ne vaut pas le coup de racheter une télé à plus de 1000 balles, juste parce que vous coupez une alimentation avec ce genre de choses. Bref, maintenant, pourquoi vous devriez acheter cette prise-là et pas une autre ? Déjà, parce qu'elle a des arguments assez intéressantes. Déjà, c'est sa taille que j'aime beaucoup. Elle a une taille qui est toute petite. Vraiment, ça tient dans ma main. Même toutes les mouilles connectées tiennent dans ma main. Mais celle-ci est quand même vachement petite. On a des bords qui sont très très fins. Vraiment, en termes de longueur, c'est vraiment assez minuscule. Pour ceux qui connaissent, c'est très comparable à ce que propose Fibaro avec leur module. Donc ça, c'est la Fibaro. Ça, c'est la nousse. Vraiment, en termes de taille, la Fibaro est un chouïa plus petite. On gagne un demi centimètre sur la longueur. Mais bon, c'est pas non plus énorme. Vraiment, nous, on fait un super travail sur la miniaturisation de leur objet. Et comparé à ce qu'on peut trouver chez Aquara, on a du 30 euros. Une prise d'Aquara, ça vaut 30 euros. Et on a un gros bloc qui est vraiment énorme. Il y a aussi les mêmes choses, c'est Silvercrest qu'on peut retrouver chez Lidl, qui sont, oui, du Zigbee, etc. Mais hormis faire du on-off, je ne crois pas que ça puisse faire la mesure de consommation d'exister. Et en plus, juste, elles sont énormes. C'est pas très joli dans un appartement. Et donc, c'est toutes les raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cette prise nousse. C'est le form factor que je trouve très joli. Et son prix que je trouve vraiment imbattable. Parce que 17 euros, pour le genre de produit comme ça, sachant que c'est pas des produits qui viennent de AliExpress, c'est pas des produits qui viennent de n'importe où non plus. Il y a quand même une réelle marque derrière. Et franchement, je la trouve quand même vachement qualitatif. Et de ce que je n'ai conclu, la plupart des gens qui ont ces prises-là depuis plusieurs années n'ont pas eu de problème avec. Donc, en termes de fiabilité, pour moi, ça a l'air fiable. Même si, de mon expérience, je ne peux pas en dire beaucoup. Parce que ça fait que, même pas quelques semaines que je l'ai. Les autres choses intéressantes à dire de cette prise, c'est tout simplement, déjà, hormis ce qu'on pourrait penser, le petit anneau en blanc laqué, qui est un peu transparent au contour, il n'y a pas de contours lumineux, comme on peut se retrouver sur la Fibaro. Ça, ça n'existe pas. On a juste une petite LED sur le petit bouton, ici, qui nous permet juste d'éteindre et d'allumer la prise manuellement. Et ensuite, quelque chose qui est très important, selon moi, que je trouve vraiment très, très appréciable, c'est qu'on a un connecteur de type F. Donc, la prise ici, ça, là, c'est un connecteur de type F et pas de type E. La différence, c'est que le type E, on peut le retrouver assez partout en France. C'est la norme en France. Le type E, on a une petite tige qui vient s'ajouter, une petite tige pour faire le contact avec la terre. Donc, ça relie l'équipement à la terre. Sur ce modèle, la tige, on ne l'a pas et c'est normal. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de terre sur cette prise-là, au contraire. C'est tout simplement parce que c'est une prise de type F et du coup, la terre se fait avec les petites languettes qu'on a en haut et en bas. Et le gros avantage à ça, c'est que la prise qu'on veut mettre, l'équipement qu'on veut brancher à cette prise, on peut la mettre à l'endroit ou à l'envers. Et donc, maintenant, on va passer sur mon installation Home Assistant pour voir comment ça marche. Sachez aussi que c'est aussi compatible avec la plupart des boxes domotiques ou les protocoles, les trucs qui utilisent du Zigbee. Donc, si vous avez un Philips Hue Bridge, il me semble que c'est compatible avec des applications SERS. Si vous avez des bridges un peu bizarres comme celle de Lidl, celle de Sonoff, je pense que oui aussi. Je ne suis pas certain de ça. Mais le J-DOM, ça marche très bien. Home Assistant, que ce soit avec du ZHA, du Z2M, ça marche très bien. Et là, on va se concentrer sur mon installation. Donc, mon installation, c'est un Home Assistant avec Zigbee 2M QTT, donc Z2M. Encore une fois, mon dashboard, il a vachement changé, ce qui est normal. Il y aura sûrement une vidéo, un de ces quatre, à ce sujet-là, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Mais directement, on va aller dans Z2M. On va aller voir notre petite prise connectée qui, pour ma part, s'appelle Frigo, parce qu'elle est simplement dans le frigo. Et bien sûr, vu que c'est une prise connectée, il n'y a pas de batterie. Et vu qu'il n'y a pas de batterie, encore une fois, ça récupère le rôle de routeur Zigbee, ce qui vous permet d'étendre votre réseau Zigbee via des petits appareils routeurs. Bien sûr, ça aussi, c'est un avantage si vous avez de grandes maisons. Je ne vais pas répéter la chose parce que j'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo. Dans les paramètres, on a plusieurs choses, mais on va voir ça juste après. Dans les paramètres spécifiques, pareil, on peut avoir plusieurs paramètres si on veut. Mais après, ce qui va nous intéresser, c'est la plupart des paramètres basiques. Donc, on va aller dans les paramètres, dans Appareils et Services, dans l'intégration MQTT. Et ici, j'ai Frigo. Bam. Et dans Frigo, on a plusieurs contrôles. Dans les contrôles, on retrouve le On-Off qui permet tout simplement d'allumer et d'éteindre, quelque chose d'assez classique. Ensuite, on a le Child Lock qui permet de désactiver le bouton physique. Donc, quand on clique sur Verrouiller, si je clique là sur mon bouton physique, tout simplement, il ne va rien se passer. En revanche, si j'appuie trois fois d'affilée sur mon bouton, ça va déverrouiller le Child Lock. Chose à noter, c'est que si je rappuie trois fois sur ma prise, ça va juste faire du On-Off rapidement et ça ne va pas réactiver le Child Lock. Donc, ça, c'est un petit point que je trouve assez dommage. Je pense que c'est une sorte de sécurité en plus qui est fournie parce que du coup, si on désappère la prise et que si elle est en Child Lock, on ne peut plus cliquer sur le bouton. Enfin, le bouton ne marche plus. Et ça veut dire que du coup, on ne peut théoriquement plus la réappairer à une autre box domotique. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ensuite, on a l'indicateur mode. C'est la petite LED rouge qu'on a sur le bouton de l'appareil. Donc, par défaut, moi, je le mets sur Off. Comme ça, je n'ai pas de lumière qui pollue. En fait, je n'aime pas voir des petites lumières qui se baladent dans la maison. On peut aussi, bien sûr, le mettre sur On. Donc, il sera toujours sur On. Donc, ça veut dire que si la prise a du courant, elle sera sur On. Si la prise n'a pas de courant, elle sera sur Off. Ensuite, on peut faire quelque chose d'un peu plus intelligent. On a le Off-On qui est pour moi le plus intéressant. Donc, quand la prise est sur Off, la lumière est éteinte et quand la prise est sur On, la lumière va s'allumer. On a tout à fait l'inverse avec le On-Off. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Ensuite, en termes de capteurs, on a les capteurs d'énergie qui est plutôt utile dans l'onglet Énergie. On va voir ça rapidement juste après. En termes de configuration, les mises à jour OTA sont supportées par Z2M. Je trouve appréciable. J'aime beaucoup ce genre de petits détails-là. Une configuration qui revient assez souvent aussi, c'est le Power Hotage Memory. qui permet tout simplement de récupérer le dernier état connu de la prise quand il y a une coupure de courant. Ça veut dire que si ma prise est à l'état On, elle va rester à l'état On quand il y aura à nouveau du courant dans la prise. De même, si elle est à l'état Off, elle restera à Off. Cette configuration, moi, j'aime beaucoup la mettre sur Restore. C'est le comportement que je viens d'expliquer. Cette configuration, elle a aussi l'état On et l'état Off. L'état On, c'est quand il y a une coupure d'électricité. Dès que l'électricité va revenir, ça sera toujours sur On, quoi qu'il arrive. De même pour Off, ça sera toujours sur Off. Et bien sûr, le plus important pour moi sur une prise connectée, c'est la puissance. Donc la puissance qui n'a rien à voir avec l'énergie consommée. La puissance à l'instant T. Donc par exemple, mon frigo, je peux savoir que de temps en temps, il fait un petit bond toutes les heures de 50 watts. Et du coup, la puissance permet de mesurer la puissance consommée par les appareils qui sont derrière cette prise-là. Voilà pour le tour des fonctionnalités. Et franchement, pour 17 euros, c'est quand même une belle prise connectée. Et pour revenir au frigo, on va directement aller dans l'onglet énergie. Et la configuration intéressante à faire avec ce genre de prise, c'est dans les appareils individuels ici, remonter le capteur énergie de chaque appareil que vous avez. Donc ici, c'est le frigo énergie pour la prise connectée qui s'appelle Frigo. Et du coup, ça me permet de remonter jour par jour les données de consommation de mon frigo. Donc on peut savoir qu'ici, dans les appareils individuels, mon frigo qui se situe ici consomme 0,30 kWh par jour. Et si je remonte par exemple au 21 février, on peut aussi voir que là, cette journée, il a consommé 0,23 watts. Si je remonte le 20 février, on peut voir que le frigo a consommé 0,23 kWh. Ce n'est pas watts, c'est kWh. Donc en réalité, par jour, un frigo déjà se consomme peu. Je pense avoir fait le tour de tout ce qui propose cette prise connectée. Encore une fois, pour le prix, je trouve que c'est vraiment un très très bon modèle comparé à ce qu'on peut retrouver chez la concurrence. Si vous avez des alternatives, des prises connectées que vous avez chez vous qui sont pas mal, que vous aimez bien, je vous invite à le mettre en commentaire parce que franchement, je suis assez intéressé de découvrir d'autres produits, notamment en Zigbee parce que du coup, le Z-Wave, je n'ai pas vraiment de Z-Wave chez moi. Il n'y a pas de raison de faire plus long pour cette vidéo et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501